Hello les chefs, c'est Anaïs de la pâtisserie en ligne. Alors aujourd'hui, on va voir ce que vous devez avoir dans votre mallette de pâtisserie pour vous entraîner premièrement et surtout pour le jour J, ce qui va vous être demandé. C'est parti ! Donc on va voir ce que vous avez besoin dans vos manettes. Mallettes qui, je le rappelle, doivent obligatoirement se fermer à clé puisque vous transportez des couteaux. Donc ici, nos mallettes le jeune sont évidemment faites pour transporter votre couteillerie, donc pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve alors dans la mallette ? On a évidemment un rouleau de pâtisserie obligatoire pour faire vos tartes, vous vous en doutez. On a donc des poches à douille qui vont être un ustensile tout aussi obligatoire en pâtisserie. Vous allez vous en utiliser une quantité monstrueuse. Vous allez avoir un ciseau classique pour couper vos poches à douille ou d'autres choses, papier sulfu, etc. Un pinceau pour pouvoir dorer par exemple vos viennoiseries ou quoi que ce soit d'autre. Vous allez avoir donc une petite palette coudée, hyper utile pour vos entremets. Un épluche-légumes rasoirs, donc là, parfait pour éplucher vos fruits ou légumes, mais plus les fruits en pâtisserie, on est d'accord. Une corne, vous en aurez besoin de plusieurs à mon avis le jour J, mais la mallette en contient une. Un jeu de douille, donc des douilles évidemment qui vont vous être nécessaires. On va vous faire une autre vidéo sur les douilles, un jeu de douille qui vous est nécessaire pour l'examen. Une pince à chiqueter pour vos tartes. Un couteau d'office, donc quand je vous dis que vous allez vraiment mettre des couteaux, vous allez en mettre plein. Vous avez le petit couteau d'office, je vais laisser dans la mallette, éviter de trop trop le manipuler. Hop, il a sa petite place dans la mallette, donc les mallettes sont faites pour être bien rangées. Vous avez donc une spatule, une spatule plate, pardon, parfaite pour la pâtisserie également. Un couteau de tour, donc celui-là vous faites vraiment attention, il coupe vraiment très bien, il est super aiguisé. Donc couteau de tour. Vous avez ensuite un couteau-ci, donc là par exemple pour couper tout ce qui est génoise. Donc vous avez votre couteau-ci dans la mallette. Ensuite vous enlevez le premier étage. On a donc une balance, une balance pour tout ce qui est de 1 kg à 5 kg. Une petite balance pour toutes les petites pesées type gélatine, pectine, etc. Une spatule exo-glace, nécessaire également. Une maryse, votre meilleur pote. Un fouet, tout simplement. Un thermomètre. Et une grande spatule coudée. Donc là vraiment vous avez tout le nécessaire dans la mallette pour pâtisser sans trop d'encombre. A côté de ça, on vous a mis à disposition un kit, donc le kit du pâtissier. Et donc dans le kit qu'on a décidé de vous proposer à côté, pour que vous n'ayez pas acheté tout si vous avez une partie. Vous avez donc un moule à cake. Je vous le rappelle, dans les gâteaux de voyage vous devez maîtriser les cakes. Un cercle à tarte. Un cercle à entremets. Un moule à madeleine puisque vous devez également maintenant faire vos madeleines. Un moule à génoise qui va vous permettre de faire vos génoises dans votre cercle à entremets. Et un tapis silicone. Et voilà, donc ça c'est l'essentiel de ce qu'il va vous falloir le jour J. Le kit supplémentaire ne vous sera pas demandé le jour J, il vous sera fourni sur place. Cependant si vous pouvez l'avoir avec vous, c'est encore mieux, vous gagnerez du temps. Ok, encore une fois ce n'est pas obligatoire. Par contre pour vous entraîner, il est obligatoire. Vous pouvez retrouver ce kit sur notre site. Donc je vous mets le lien dans la description. Et bien n'hésitez pas à aller à commander pour pouvoir vous entraîner le plus vite possible. Petit rappel pour les étudiants à la formation, vous avez 15% de réduction dans votre espace membre. N'oubliez pas de l'appliquer. Je vous souhaite à tous une belle journée et on se dit à très vite. Ciao.